Hello ! On sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour la période estivale, etc. Je voulais vous montrer trois petits produits que j'ai achetés, donc trois petits jouets qui seront très intéressants lors des périodes de forte chaleur pour nos loulous et comme ça commence à arriver, je pense que c'est le moment de vous en parler. Alors ce sont des produits que j'avais acheté chez Babou il y a un an, donc je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais si je trouve des jeux équivalents sur d'autres boutiques ou sur Amazon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc généralement ce genre de jouets je vous conseille d'utiliser si vous avez une piscine pour les tips, les bons plans des piscines, soit vous achetez des coquillages qui sont vendus généralement chez Action pour vraiment 5 euros le coquillage, quelque chose comme ça, ou vous pouvez trouver des formats de piscine pour enfants vraiment assez petites, enfin assez large mais pas trop pour qu'un chien n'ait pas trop mal enjeu, même un bulldog notamment. Chez Decathlon, vous en avez à partir de 10 euros pour entre 10, 15 et 20 euros, ce sont des piscines qui sont non gonflables, donc comme ça vous n'avez pas de problème là-dessus. Donc voilà les petits jouets, je vais vous les présenter maintenant. Donc on a les trois petits là. Donc le premier qui sera notamment encore plus intéressant que jamais dans une piscine pour inciter un chien qui n'est pas forcément à l'aise dans une piscine, ou tout simplement comme le nôtre il n'est pas à l'aise pour se coucher dedans, donc il faut l'inciter, lui donner une raison valable de jouer dans les piscines. Donc le truc c'est de mettre ça, donc moi je le mets de côté, parce qu'on en avait déjà acheté pour Skull, moi je le mets de côté pour mon futur doudou à moi. Donc là c'est un tout simplement un petit... Il y avait plusieurs modèles, moi j'ai pris le petit signe pour changer un petit peu. Donc il y avait sûrement un flamant rose, il devait y en avoir un autre, mais moi j'ai pris un petit signe tout simplement qui est flotteur, donc il va floser sur la piscine, ce qui va inciter votre chien à les jouer dedans. En plus on a marqué Beach Buddy avec un petit bulldog, c'est marrant. Donc voilà, et sachant que dedans il y a un petit... un petit quick. Donc ça c'est le premier qui est intéressant, notamment pour que votre chien, bon c'est pas de l'indestructible, c'est pas non plus d'ultra solide, mais ça c'est vraiment le jouet qui va inciter à aller jouer dans l'eau pour courir après le petit signe. Ensuite le même apparemment qui est dans le même délire, donc à mettre dans la piscine notamment, donc voilà, c'est ce de chez Chill Pause, donc tremper ou geler, jouer rafraîchissant. Donc apparemment il y avait la forme à pastèque, kiwi ou tranche d'orange. Donc moi j'ai pris la pastèque, parce que j'ai d'autres jouets, je vais vous montrer dans de future haul, des petits trucs à la place de pastèque, je sais que la pastèque est assez hype en fonction des années. D'ailleurs en cas où, moi sur ma boutique j'ai quelques petites médailles sur le thème pastèque. Donc voilà, on a ce jouet là, donc... Ah, il a un petit quick qui est aussi au milieu, il est tout en mèche, il est assez spongieux. Et donc il y a deux utilisations possibles, donc utilisation rapide et rafraîchissante, immerger dans l'eau froide jusqu'à ce que le jouet soit totalement trempé. Deuxième solution, immerger le jouet dans l'eau froide, dans l'eau, puis placer le deux heures minimum au congélateur, utilisation extérieure ou sur surface imperméable. Parce que si ça fond dans ton appart, sur ton parquet, tu vas pas forcément kiffer. Il y a un débat au sujet des jouets à base de congélation, je suis pas forcément les plus fans, notamment sur les chiens à base d'estomacs fragiles, il y a toujours des risques derrière que niveau gastrique ça ne se passe pas bien. Sachez que ça peut se faire, moi je recommande jamais tout ce qui est à base de produits congelés. Mais voilà, donc ça, ça peut être mis dans une piscine ou autre antique de jouets. Donc il y avait ce style là. Et le dernier qui est un petit peu sur le même principe, donc pareil toujours Chill Pause. Donc ce sont jouets sucettes glacées en spirale, sauf que moi c'est pas en format spirale et je pense qu'il devait y avoir une autre forme de cône. Moi je l'ai pris en format pop cycle. Donc remplir et mettre au congélateur amusant et rafraîchissant, procure de l'eau fraîche au fur et à mesure que le glaçon fond. Alors ça, ça peut être intéressant justement pour le format, parce que vous savez, je vous ai dit que j'étais pas trop fan de tout ce qui était à base de glaçons, mais là c'est ce qui est à l'intérieur qui se congèle et puis que toute l'eau ressort que par les petits trous, il n'aura pas accès en direct à de l'eau gelée, ni accès en direct à les dents sur les glaçons, etc. Donc ça, ça peut peut-être être plus intéressant. Donc parfait pour rafraîchir les chiens pendant les chaudes de journée d'été et sain pour la dentition. Donc voilà, vous avez les petits trous, vous voyez, à l'intérieur vous remplissez, par le biais des petits trous, vous mettez votre votre petite glace dans le congélateur. Ensuite, et comme ça toute la partie eau congélée ne sera pas en accès direct aux chiens. Donc ça, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour le troisième jouet. Donc il faut penser à tout ça, donc comment apporter du frais et du ludique à nos toutous. Donc ça, c'est le format jouet que je vous propose dans cette vidéo. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si je trouve des jouets des équivalents. Il y en a quand même chez Action, il y en a souvent chez Jiffy également. Je vous mettrai quand même des liens sur d'autres boutiques. Mais n'hésitez pas à penser ça, notamment pour tout ce qui est nos petits bulldogs, même si tous les chiens sont logés à la même enseigne et qu'ils ont tous plus ou moins besoin de se rafraîchir. Et quand c'est fait de manière ludique, c'est beaucoup plus intéressant. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres jouets ou d'autres astuces à suggérer lors des moments où il fait très chaud pour nos chiens pour pouvoir les rafraîchir, surtout quand ils ont du mal à le faire d'eux-mêmes, n'hésitez pas à nous donner tout ça en commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !